Musique de générique Musique de générique Musique de générique A la prophétie Allez c'est parti Valérica Comment vous avez fini dans cette prison ? Lorsque je suis entrée dans le cairne de l'âme J'avais l'intention de passer un marché Avec les maîtres idéaux Les gardiens de ce lieu C'était quoi ce marché ? J'ai demandé à me réfugier dans le cairne de l'âme Et en échange Je devais fournir aux maîtres idéaux Les âmes qu'ils désiraient Si j'avais anticipé la valeur Qu'ils donneraient à ma propre âme Je ne serais jamais venue ici Ouais elle est tombée dans un piège Les maîtres idéaux ont libéré leurs gardiens Et ils les ont envoyés pour me détruire Heureusement j'ai pu les tenir à distance Et me retirer dans ces ruines Et le piège s'est refermé sur elle Malheureusement oui Comme les gardiens n'ont pas été capables De prendre mon âme Ils ont demandé à leurs serviteurs De construire une barrière Que je ne pourrais jamais briser Le temps ne signifie pas grand chose pour moi En conséquence Il ne signifie pas grand chose Pour les maîtres idéaux non plus On pourrait appeler ça Le comble de l'attentisme Chacun observant l'autre Pour voir qui va abandonner Putain Ah oui si je quitte le cairne de l'âme Pourrais-je y retourner ça en risque Lors de votre voyage Votre corps s'est adapté au cairne de l'âme Disons qu'il a absorbé une petite partie de vous Et qu'une fraction du cairne de l'âme A ensuite comblé le vide Là c'est une bonne chose Vous ne devriez plus avoir aucun mal A utiliser le portail Ah bah nickel Ok donc Suivez moi de très près Durnevir n'est peut-être pas loin Bt1 Restauration de vigueur Vulnérabilité à la foudre Un truc où je peux faire un peu plus que ça Non j'ai plein d'agrédients Mais je ne peux pas faire grand chose avec du coup C'est ballot Oui j'abandonne l'alichie Allez on va suivre La mère de Serana J'oublie son nom à chaque fois Je me souviens de cet endroit là C'était dans ma vidéo d'OST illustrée Attendez J'entends quelque chose Oui moi aussi Alors du coup Est-ce que ça a marché le cri de Fandragon avec lui On va voir Et alors Fandragon Je crois que je l'ai eu Ouais je l'ai eu Voilà Couché Allez je te loot là Genre je ne peux pas le loot Genre je ne peux pas le loot Bon Oh la déception est immense Euh Ouais On va reprendre un cri un peu plus sympa Celui-là évidemment Valérica c'est vrai Valérica c'est vrai Mais je n'aurais jamais cru assister à la mort de ce dragon Parce que je suis trop fort Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Les volumes traitant de durnevire affirment qu'il ne peut être tué par des moyens habituels Apparemment ce n'est pas exact Ah bah peut-être qu'il n'est pas mort À moins que Continuez L'âme d'un dragon est aussi résistante que sa peau d'équipe Ouais mais je les absorbe Il est possible que votre coup mortel n'ait fait que chasser la forme physique de durnevire pendant qu'il se reconstitue Combien de temps ça prendrait ? Quelques minutes Quelques heures Quelques années Je n'en ai aucune idée Je suggère que nous n'attendions pas pour le découvrir Maintenant récupérons le parchemin des anciens Et vous pourrez repartir Ouais alors attends un instant Valérica Je vais jeter un coup d'œil à ce qu'il y a autour là Donc là et là il n'y a rien Là qu'est-ce qu'on a ? On n'a rien non plus Là on a ce qui semble être l'endroit où on va devoir aller du coup Bon Allez on va rejoindre la mère de Serana Elle est où ? Ah ok Ah c'est là qu'on doit aller ? Bah la base ça sert à quoi alors ? Ah mais c'est là plus tout à l'heure en fait Ouh tout ce qu'il y a Ok Oh la la les ingrédients Ah pouf toi toi Heureusement que vous êtes là Je ne m'en serai jamais sortie toute seule Que vouliez-vous ? Non C'est pas ce que je voulais faire Lâche-moi La grappe Voilà Le parchemin des anciens est là D'ailleurs j'ai la réplique moi aussi du parchemin des anciens Je vais vous montrer Attendez regardez Je ne sais pas si je l'avais déjà montré Tout au long de mes précédents let's play Parce que bon il y a eu Skyrim Il y a eu Oblivion et Moroïd avant Mais peut-être que je n'en avais pas parlé à l'époque Hop là Alors Je vais essayer de rien casser Parce que c'est très fragile Je ne sais pas si vous voyez ici C'est très poussiéreux Parce que je n'ai pas l'habitude de le sortir Et dedans j'ai véritablement un parchemin Voilà Malheureusement la couleur s'efface un peu petit à petit Parce que ça c'était bien rouge, rosé, orangé au départ Et malheureusement Avec le temps ça finit par s'effacer Ça a été fait en 3D En Russie Par une fille qui le vendait du coup sur Redside La plateforme de vente de trucs artisanaux Et du coup je lui ai acheté C'est arrivé très rapidement Malheureusement c'est arrivé cassé au niveau des extrémités Et du coup pour moi vu le prix auquel je l'ai payé Même si j'étais content de l'avoir Ça a été je pense pour moi un des investissements Les pires investissements que j'ai pu faire dans ma collection Parce que c'est bien trop fragile C'est encombrant Et qu'au final j'en profite pas vraiment Voilà Du coup je vous ai montré mon parchemin des anciens Et ce parchemin des anciens A chaque fois que A chaque fois qu'on l'ouvre Il y a une petite voix qui nous dit Hein c'était mieux avant Hop là Allez On va récupérer ce fameux parchemin Gardé tout ce temps par la mère De Serana Qui s'appelle Valérica Je vais finir par le retenir Hop là Voilà Euh Et maintenant que c'est fait Faut que je fasse quoi Ah faut que je lui parle Ok Maintenant que vous avez les parchemins des anciens Vous devriez vous mettre en route Je n'ai pas le choix Comme je vous l'ai déjà dit Je suis une fille de Port-du-Froid Ok Si je repars en Tamriel Harkon aura plus de chances De réussir à réaliser la tyrannie du soleil Nous reviendrons dès que possible Ah votre aide serait la bienvenue Bien qu'il me soit très douloureux De vous renvoyer Serana et vous Bon on aura tenté alors Je ne peux pas prendre ce risque N'oubliez pas qu'on ne peut pas faire confiance à Harkon Peu importe ce qu'il promet Il vous trompera pour obtenir ce qu'il veut Et promettez moi que vous protégerez ma fille C'est la seule chose à laquelle je tiens encore Ok Bon bah avant de revenir en Tamriel On va juste faire un petit peu le tour de la zone évidemment Ah donc c'est bien ce que je pensais Mais strictement rien Et euh On va aller aussi voir ce fameux spectre là Et il manque encore deux pages Putain j'ai une titée Mais oui Il manque deux pages de jubes Donc non on ne part pas tant que je n'ai pas trouvé les deux dernières pages de jubes Ah Bah regardez qui voilà Bonjour Rangaine tes armes Je souhaite m'entretenir avec toi Kwanaharin Kwanaharin Je pensais que vous aviez perdu la vie Maudit Pas mort Contraint à exister sous cette forme pour l'éternité Coincé entre l'as et d'innoc Entre la vie et la mort Pourquoi parlons-nous ? Je crois au respect entre guerriers et aguerris Et pour moi Tes oreilles sont dignes de recevoir mes paroles Mes griffes font lacérer la chair de nombreux ennemis Mais je n'ai jamais été vaincu sur le champ de bataille Ainsi je te nomme Kwanaharin Ou vainqueur dans ta langue Ça c'est sympa ça Délicate attention Tes paroles m'honorent Si je désire m'entretenir avec toi Kwanaharin C'est en raison de l'issue de notre combat J'aimerais humblement te demander une faveur Naquel ? Depuis des temps immémoriaux Je parcours le cairne de l'âme Et serre malgré moi les maîtres idéaux Avant cela Je parcourais les cieux de Tamriel C'est là que je souhaite retourner Ah oui Et c'est quoi qui vous arrête ? Je crains que le temps passé ici Ne m'ait imposé un lourd tribut Je suis lié à cet horrible endroit Si je m'éloignais du cairne de l'âme Je perdrais ma force Jusqu'à n'être plus rien Comment je peux l'aider ? Je te confierai mon nom Et te donnerai le droit de m'invoquer depuis Tamriel Ah ouais Fais moi cet honneur Et je combattrai à tes côtés En tant que Graz et Mazine Oh yes Et je t'enseignerai mon tout On pourra l'invoquer pour les combats et voler Pour toi peut-être Pour moi Cela signifierait beaucoup On va l'invoquer en criant Shazam ! Je n'attends pas de réponse Mon Squanaharin Prenons simplement mon nom vers le ciel Lorsque le moment sera venu Comme a eu fini dans le cairne de l'âme Autrefois je considérais Tamriel comme ma demeure Mais ses temps sont révolus Les Dovas parcouraient le ciel Rivalisant pour leur petit bout de territoire Et provoquaient ainsi d'immenses combats qui leur étaient fatales Et donc il faisait partie de tout ça lui A la différence de mes frères J'ai cherché des solutions extraordinaires Afin de maintenir ma supériorité J'ai commencé à explorer Ce que les Dovas appellent Alloc Dillon Un art ancien et défendu Que vous appelez Nécromancie D'accord Les maîtres idéaux m'assurèrent Que mes pouvoirs ne seraient jamais égalés Que je pourrais lever des armées de morts vivants En retour Je devais leur servir de gardien Jusqu'à la mort de celles que l'on nomme Valéry Ouais sauf qu'ils lui ont pas dit que c'était un vampire Ouais voilà C'est bâtard J'ai découvert un peu trop tard Que les maîtres idéaux préféraient la duperie à l'honneur Et qu'ils n'avaient aucune intention de me libérer Ils avaient le contrôle sur mon esprit Mais fort heureusement Il leur fut impossible de contrôler mon âme Me libérer ? Non Je suis ici depuis bien trop longtemps Quannarin Le cerne de l'âme fait maintenant partie de moi Ah merde Je ne pourrais jamais plus considérer Tamriel Comme mon unique demeure où je mourrais Il est sympa c'est dommage pour lui J'espère seulement Que tu m'octroiras à quelques précieux moments Tamriel Par ton appel Ah peut-être qu'on pourra le Le contacter pour qu'il combatte Mais peut-être pas pour voler Avec lui Je ne sais plus Ok bah écoute Aucun problemos Alors du coup Au niveau de la carte On ne peut pas faire de téléportation du coup effectivement Je vais couper à travers champ du coup Il y a toute une zone qui n'est pas explorée ici Mais qui a l'air assez vide Donc je doute qu'il y ait vraiment quelque chose à looter dans le coin Il manque deux pages à trouver pour Jube Ouais il manque deux pages à trouver pour Jube Il faut que j'achète aussi une partie de ce qui reste pour la Qu'on s'appelle Pour l'armure auprès du marchand Et il faut que je voie pour la sorte de maison du spectre Je ne sais pas quoi J'ai oublié c'était quoi le nom De l'endroit Il faut que je m'en rapproche Visiblement cet endroit là je ne l'ai pas exploré Pourtant il me semblait que j'étais déjà passé par là Pas possible Si je l'ai déjà exploré En fait ça a l'air immense Mais ça ne l'est pas Je n'arrive pas à me rappeler Ah c'est là bas je crois Attendez Ouais ça serait tout droit l'endroit où il y a le truc du spectre Là bas je crois Ah non ça c'est le Le vendeur Bah d'ailleurs on va lui acheter un truc Ma foi j'étais bien occupé ces derniers temps Je ne sais pas trop On va acheter une armure l'ordre Cela n'empêchera pas l'ennemi de souiller votre âme Mais au moins On ferait une panache Et du coup Hop j'ai On va jeter les deux armes De De dragon Pour la simple et bonne raison Que au final Je pourrais les reproduire moi même Donc Hop Et l'autre c'était L'arc Dommage mais c'est comme ça Allez Ma foi j'étais bien occupé ces derniers temps Ça me fait le coeur de m'en séparer Mais après tout Je n'avais aucune utilité Bon après c'est un gantelet de verre Alors attendez On va voir ce que ça fait du coup Il y avait L'armure or de conjuration extrême Les sorts de conjuration Coutent au moins 22% Ça c'est ultra pratique Ça c'est bien Et ensuite du coup Il y avait les gantelets Les gantelets Il est où ? Voilà De verre d'archure extrême Donc un fiche 30% de dégâts supplémentaires Bon du coup J'avais la même chose exactement Avec les Ah bah même en plus puissant du coup Avec les Les gantelets orcs Donc ça ne me servira pas forcément Et il me reste combien en En fragment là Merde c'est dans quoi déjà ? C'est dans d'hiver Bah À moins qu'il soit dans les invadiants J'ai oublié le nom du truc en plus Niken géant ? Non c'est pas le niken géant Putain c'est quoi ? Si c'était dans d'hiver Sauf que j'en ai plus Je devais avoir tout pis ce qu'il fallait Non ? Oh ça m'énerve Alors du coup Il faut que je retrouve l'endroit Où il y avait le spectre Euh carte Peut-être là à gauche Un peu plus loin sur la gauche Non c'est pas là Euh Ouais Il faut que je sois plus au bout Un petit coup de sauvegarde J'aimerais au moins y aller Avant d'arrêter l'épisode Ah c'est pas là par hasard Non ça ressemble pas du tout A l'endroit Après je chauffe peut-être J'aurais du le marquer sur une carte L'endroit où il était Ah les vies de dames C'est ça le nom B.O Où est le bas ? Ah il y a encore quelqu'un là-bas Ah bah oui Évidemment Merde Bon où est-ce qu'il est l'endroit C'est pas là-bas Ah il se pourrait que ce soit là Euh quoi que non en fait Ah si L'entrée est là C'est là Repère de faucheur Voilà c'est pas de spectre C'est de faucheur Bon Alors On avait déjà commencé à mettre Une ou deux gemmes je crois C'est ultra sombre là-dedans Voilà Alors où est-ce qu'il est mort ? C'est tout ? Bon je suis déçu Je peux pas fouiller dans celle-là Oh la déception Je peux pas les loot Ah attendez Tu vois qu'il y a quelque chose à récupérer non ? Non même pas Je peux pas récupérer ça Elle descend là-dedans Bon Sérieusement c'était juste ça Bah ça a l'air Waouh la déception les amis Je m'attendais à genre un truc avec un loot un peu plus épique Surtout vu la galère que ça a été Bon et il me reste du coup à découvrir deux pages du jube Deux pages du jube Et effectivement Il y a des endroits qui me paraissent un peu flous dans la map Que je n'aurais sans doute pas fouillé encore J'aimerais le faire avant de continuer la quête Attendez il y a encore ces zones là en fait Je suis con Genre là là-bas j'y suis pas allé Ouais là-bas là Je suis pas allé On va s'y diriger On va bien voir Il y a toujours ce vieux bug là Enfin toujours Il n'y est pas toujours Mais il apparaît régulièrement C'est un vieux bug à la con De texture au niveau du ciel Donc là j'y étais déjà allé Ok Il y a encore toute une partie ici A fouiller Après j'ai l'impression qu'il y a le bord de la map aussi Qui est vraiment juste à côté Je pourrais sans doute pas aller bien loin Ouais c'est ça Après c'est le bord de la map quoi On va essayer d'aller là un petit peu Histoire de voir ce qu'on y trouve On a ce bâtiment là Je crois qu'on a pas fouillé Bah non c'est l'endroit d'où on vient ça non ? C'est le repère du Fauchère Oh mais Je leur ai dit de ne pas s'approcher De la porte d'Oblivion Mais ils ne m'ont pas écouté Évidemment Ok Bon bah écoutez Ça je l'ai déjà loot Enfin je l'ai déjà loot J'ai déjà exploré Il y a une partie ici Que je n'ai pas découverte Juste là en face Mais après je pense pas Qu'il y aura quelque chose Je pense que c'est que du terrain vague Surtout Par contre on en profite On fait un petit peu de De cueillage Bon là j'étais déjà venu Ok Enfin je crois Ah non Est-ce qu'il y aurait une page par là ? Non Pas de page Bon Tant pis Et du coup On va peut-être aller jeter Un coup d'oeil là Ici Après on repartira En direction de la sortie Et on checkera Pendant qu'on repart Vers la sortie Il y a cette zone là aussi Après j'y crois pas Vraiment Qu'il y a quelque chose Dans cette zone là De toute façon J'y viens en fait Et là à droite Là-bas là On y était déjà Oui on a exploré Toute cette zone Là-bas par contre Visiblement Il y a un truc Qu'on n'a pas exploré De l'autre côté Donc on va y aller Et on va regarder Et on va regarder ça Attentivement Bah je pensais Que j'aurais pu récupérer Une âme Mais non Mais non Mais non Mais non Mais non Et là-bas Plus loin On a déjà fouillé Et là Bah là On est déjà venu aussi Pas de page Qui traîne Ok Bon bah écoutez On va s'arrêter là Pour cet épisode Parce que c'est en train De partir un peu à rallonge On ira fouiller Cette zone là aussi Accessoirement Et après on essaiera De voir un petit peu Ce qu'on peut faire Dommage que je ne puisse pas Voir vraiment la carte De manière plus Plus éloignée Pour le coup Bon écoutez En tout cas J'espère que cet épisode Vous aura plu N'hésitez pas à le partager Le commenter Le liker A vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et puis moi je vous dis A très vite Pour un nouvel épisode Allez tchaton C'est looping Bye bye